Bonjour donc je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment créer des interactions avec un outil donc qui s'appelle GetQuiz Wizard. Alors GetQuiz Wizard c'est une application donc qui est disponible sur le net qui est en accès libre donc je vous montrerai ça rapidement quand même donc qui n'est pas forcément payant puisque quand vous connectez donc ici sur cette application donc app.getQuiz Wizard vous avez ici un petit onglet qui vous permet de vous inscrire donc avec une adresse mail que vous voyerez par là dessus. Alors une fois connecté donc à ce à ce compte GetQuiz Wizard par le lié de votre mail ici j'utilise mon mail scolaire donc vous avez une petite console qui va vous permettre de générer des interactions avec les élèves. Alors le principe est simple donc soit vous saisissez une thématique donc par exemple ça peut être le SEO et le SEA par exemple si on enseigne le numérique ou bien l'attention et la mémorisation si vous voulez aller sur des sujets plus un peu plus pédagaux voilà ou bien d'autres sujets que vous souhaitez donc générer. Alors la deuxième possibilité c'est utiliser un document donc j'ai un petit résumé de cours ici donc sur le rôle des influenceurs et comment mettre en place une stratégie numérique qui utilise la stratégie d'influence donc j'associe un document donc ça peut être un fichier Word ou bien un fichier PDF, peu importe. Troisième méthode, utiliser, taper le texte donc quand vous avez un résumé de cours par exemple, une synthèse de cours, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi mettre des liens sur les pages web, d'accord ? Vous pouvez utiliser des fichiers de cours, d'accord ? des fichiers audio, donc par exemple un podcast que vous auriez récupéré, que vous trouvez intéressant, vous avez diffusé sur lequel vous pouvez poser des questions et puis des vidéos YouTube. Alors je vais prendre l'exemple des documents parce que c'est souvent qu'on utilise les plus habituels donc ce document je l'ai sur mon ordinateur évidemment donc c'est un document de synthèse sur le cours que je vais vous placer ici. Donc un petit document Word avec des éléments essentiels sur l'approche de l'influence etc. Donc un résumé de cours. Un peu plus d'ailleurs qu'un résumé de cours. Un support de cours. Alors je vais donc ici donc cliquer sur continuer, voilà, et je vais choisir. Donc soit générer des questions ouvertes ou combinées, questions ouvertes, ou des jeux de flashcards. Les jeux de flashcards c'est intéressant quand vous voulez, je dirais, travailler la mémorisation de certains aspects, avec les notions par exemple, avec des reprises expansées à prévoir. Mais on va voir par exemple ici simplement des QC. Alors nombre de réponses correctes ici, vous en choisissez une, donc ce sera des QRU, avec 3 réponses fausses, donc 4 possibilités, une seule bonne réponse. Je peux éventuellement augmenter le nombre de réponses juste ici, d'accord, et le nombre de fausses réponses, par exemple, travailler à 5 et... 5, pardon... Ah, non, pas à 5 d'ailleurs. Alors... Donc 4 et 2. Alors je vais rester à 4 et 1, moi. Alors j'ai un peu de mal à le valider, voilà. Donc 4 et 1. Donc je vais ici, donc générer un contenu. Donc j'aurai 5 possibilités et une seule réponse juste. Donc si j'en avais voulu 2, comme là, eh bien j'aurai fait ça. Donc je vais générer le contenu, voilà ici. Et donc, lui, il va analyser mon document, il va éventuellement le découper en sous-section, s'il trouve que le document est un petit peu trop long. Alors c'est un petit peu long là, dans la vidéo. Mais je vais vous montrer ce que ça peut générer, si, une fois que ça a été fait. Alors, je ne vais pas attendre que les choses se fassent. Donc ici j'ai plusieurs cours. Donc ici dans Digital, je... Alors, ici, voilà. Donc, alors j'en ai fait pas mal, hein, voilà. Donc par exemple ici, hein, donc sur, alors, le digital, donc, par exemple, différence entre l'afférencement naturel, qu'est-ce que l'autorité d'une marque, différence entre l'autorité spontanée et l'autorité assistée, hein, donc j'ai, hein, ici, stocké ces différentes questions, hein, euh, alors, une fois que j'ai généré, donc, ces questions, là, j'ai la possibilité, hein, donc, de pouvoir, alors, exporter, ici, hein, c'est... ces éléments-là dans différents formats, d'accord. Donc ça, c'est un gros, gros avantage. Donc si on utilise, par exemple, Anki pour faire de la reprise expensée de notions importantes, on peut le faire. Si on veut transférer ces informations-là dans un outil Google App pour faire de l'animation en temps réel, on peut le faire. Ou Flash pour travailler en mode asynchrone, hein, de cette manière-là, c'est aussi possible. Et puis, si vous utilisez une plateforme type Moodle, vous pouvez le faire. Alors, on va revenir en arrière sur, euh, sur le... l'approche qu'on avait tout à l'heure, là, hein, hein, donc pour voir un petit peu le type de questions qu'on peut générer, hein, hein, donc je vais juste prendre une petite thématique, je vais marquer, euh, ici, les agents économiques, par exemple, voilà, et on va créer, donc, des QCM avec 3, 4 possibilités et une origine. Bon, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc ici, hein, on voit le QCM, donc quel rôle d'éménagement économique, quel rôle d'entreprise économique, quel rôle de l'État, voilà. Et donc, on a ici, alors, bien évidemment, on peut les relire, les supprimer, en rajouter d'autres éventuellement, hein, et, euh, on a fait ce travail. Alors, je vais sauvegarder ce travail, donc, dans un cours, euh, par exemple, je vais l'appeler ici Économie Générale, hein, Économie Générale, première, voilà, et je crée mon cours, et, donc, j'ai ces informations-là, donc ici, donc, je vais sauvegarder, hein, dans le cours d'Économie Générale, première. Alors, ça, donc, c'est la démarche, hein, petite, une fois que je veux, j'ai fini ce travail-là, je le dis, donc, je vais pouvoir l'importer dans BookLab. Alors, pour l'importer dans BookLab, c'est relativement simple, donc, Écogéné, c'était les agents éco, hein, voilà, je crée mon petit, mon fichier, donc, alors, ça va être un fichier avec le type Excel, voilà, Voilà, et, euh, ce fichier de type Excel, donc, je vais pouvoir le réimporter dans un autre outil, qui sera là, un outil pour interroger les élèves, hein, Donc, je vais utiliser BookLab, ici, voilà, donc, j'ai un compte BookLab, donc, je me log, ici, avec mon compte scolaire, euh, comme je l'ai fait, tout à l'heure, avec GetQuiz et Zard, je vais créer un événement, donc, je vais l'appeler, euh, que je vais appeler Écogénéral, hein, Écogéné, euh, c'était l'agent éco, hein, Voilà, euh, je vais valider ceci, et, ici, je vais apporter des questions, donc, ici, hein, je vais utiliser Excel, puisque c'est un fichier Excel que j'ai exporté, d'accord, Et, je, hein, je n'ai plus qu'à cliquer, euh, là-dessus, pour, euh, visualiser, donc, intégrer des questions, et pouvoir, ensuite, hein, afficher le, le, les questions. Donc, ici, on a, hein, ces différentes questions, voilà, qui ont été posées, d'accord, et qu'on va pouvoir diffuser, bien évidemment, auprès des étudiants, donc, euh, de manière classique, hein, grâce à, soit au QR code, par exemple, hein, quand les élèves, vous allez leur faire utiliser le téléphone en classe, soit en envoyant le lien directement, euh, par mail, ou en affichant le lien sur le, sur l'écran, hein, et, euh, de manière à pouvoir animer le cours. Alors, avantage aussi, donc, euh, vous pouvez, sur WooClap, directement, euh, intégrer les questions du, du cours précédent, là, voilà, donc, on va faire, on va tout sélectionner, là, porté, et, donc, euh, ce que vous ne faites pas en, en, en présentiel, hein, automatiquement, là, ici, là, et vous publiez, et donc, maintenant, vos élèves, hein, une fois connectés à WooClap, alors, si vous l'avez activé, vous pouvez le dépublier, et quand vous reviendrez sur votre cours, ici, et que, si vous les travaillez en direct, hein, vous pouvez, à cette manière-là, pouvoir diffuser vos cours, euh, et vos questionnements auprès des élèves. Voilà, donc, pour cette petite présentation, j'espère avoir été clair. J'ai dit aussi, vous avez des questions.